Bonjour, je m'appelle Diana Suemi. Par cette vidéo, je veux commencer une série de leçons dans lesquelles je vais vous parler de l'importance d'avoir la bonne fête de jour de votre naissance. Écoutez attentivement ce mot. Le jour de la naissance. Chaque année, vous renaissez. C'est ce jour-là et les douze jours suivants que vous pouvez changer votre avenir. Il y a une expression qui dit « Vous passez l'année comme vous l'avez commencé ». Il est donc intéressant que cette expression n'ait pas vraiment de rapport à la nouvelle année généralement acceptée, mais à la vôtre, qui commence au moment de votre nouvelle naissance. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment cela se produit. Le jour de votre naissance. Chaque planète est à un certain degré de l'un des signes du Zodiac. Et si vous prenez un grand appareil photo et prenez une photo du ciel étoilé à ce moment-là, depuis votre lieu de naissance, vous verrez alors votre passeport spatial personnel qui décrive vraiment votre personnalité, contrairement à votre passeport ordinaire. Chaque année, le soleil est au même point où il était au moment de votre naissance physique. Cette position en astrologie s'appelle le solar. Que se passe-t-il à ce moment-là ? À ce moment-là, les cieux s'ouvrent et une énorme quantité d'énergie que l'univers veut vous donner afin que vous viviez brillamment et avec succès, toute l'année prochaine, ça bat sur vous. Cela dépend des pensées, des émotions, de l'état dans lequel vous serez à ce moment-là et de votre capacité à prendre et à utiliser efficacement cette énergie. Je vais vous donner des recommandations sur la façon de bien célébrer votre jour de la naissance et composer un programme positif pour l'année. Ce programme est formé pendant les 12 jours et il est associé aux 12 maisons de l'horoscope, chacune desquelles reflète un aspect spécifique de votre vie. Les 12 prochaines leçons vous aideront à comprendre comment passer correctement ces 12 jours. Si tout le monde savait comment célébrer correctement le jour de sa naissance, alors chaque année deviendrait plus brillante et plus riche. Et si vous regardez votre vie en arrière et constatez que rien n'a changé au cours des dernières années, que vos objectifs restent des rêves, que vous sentez que votre vie est gaspillée, alors vous devrez apprendre à former correctement le solar. Eh bien, commençons. Le jour de la naissance ou en termes astrologiques, le solar est le moment dans le temps où le soleil entre dans le même degré auquel il était au moment de la naissance d'une personne. C'est à ce jour-là qu'il était durant votre véritable jour de naissance astrologique et les 12 jours suivants, les événements de l'année à venir se forment. Par conséquent, il est vraiment difficile de surestimer l'importance du solar. L'année à venir dépend du lieu et de la façon dont vous rencontrez votre solar. 33e, 66e ou 99e solar sont particulièrement importants. On les appelle les super-solars. À ce moment-là, non seulement l'année suivante se fonde, mais les 33 prochaines années également. Sous-titrage Société Radio-Canada